Qu'un homme qui s'éloigne, les astuces pour qu'un homme qui s'éloigne se rapproche. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que vous savez, quand tu es dans ta relation, c'est-à-dire que toi la femme, quand tu es dans ta relation, tu es avec ton chéri, tu es avec ton homme et tout, tu l'aimes tellement que tu te projettes avec lui dans le futur. En fait, tu te dis que c'est lui. C'est lui l'homme. C'est-à-dire que tu as trouvé ton âme sœur. C'est ce que tu te dis. Que tu as trouvé ton âme sœur. Que c'est lui qu'il te fallait. En fait, tu t'es retrouvé. C'est lui. C'est avec lui que tu vas finir ta vie. C'est avec lui que tu vas vieillir. Toi la femme, quand tu es avec le mec, c'est ce que tu t'es dit. Parce que tu es amoureuse. Parce que tu te sens heureuse. C'est-à-dire que ton cœur bat tous les jours. Vous comprenez un peu ? Et donc tu es dans la relation. Tout va bien. En fait, tu fais tout pour quand le couple marche. Toi tu fais tout. Tu fais de ton mieux. Parce que tu aimes ton homme. Parce que tu aimes ton chéri. Mais ça dit que tu es dans la relation. Et puis arrivé à un certain moment, tu le sens changer. Il commence à changer. Il commence à s'éloigner. Il commence à être absent. Il commence à moins t'appeler. Il commence à moins venir te voir. Même quand il est là, tu sens qu'il est absent. Tu sens que son esprit est ailleurs. Son cœur ailleurs. Tu ne le sens plus dans la relation. Tu te poses des questions. Tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne reconnais plus mon homme. Je ne le reconnais plus. Il n'est plus comme avant. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Comment est-ce que toi, la femme, qui te retrouve dans cette situation-là, qui est avec ton homme, et ton homme commence à se détacher de toi, ton homme commence à être absent jusqu'à s'éloigner. Parce que quand un homme s'éloigne, c'est pire. Ça veut dire qu'il a commencé à être absent dans la relation. Il a commencé à se détacher. Et maintenant, il s'éloigne. Mais ça veut dire que toi, une femme, quand tu te retrouves à ce stade-là de ta relation, au lieu de t'asseoir pour pleurer tous les jours, au lieu de t'asseoir pour te lamenter tous les jours, au lieu de t'asseoir pour te victimiser tous les jours, voilà l'actitude que tu vas avoir. Voilà les astuces que je vais te donner pour que cet homme-là, qui s'est éloigné, se rapproche. Pour que cet homme-là se rapproche, c'est-à-dire qu'il y a un artiste français qu'on appelle Claude-François, père à son âme. Il dit, tu t'en vas, il commence sa chanson, tu t'en vas et tu reviens. En tout cas, il a une chanson où il dit, tu t'en vas et puis tu reviens. Ça veut dire que tu es parti, tu vas revenir. Par le comportement, moi, il est fait là. De toute façon, il aime me comporter là. De toute façon, tu es parti là. Toi-même, tu vas courir comme ça. Et puis, tu vas venir vers moi. Toi-même, tu ne vas pas voir dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que comment on va faire ? Mes femmes sûres, mes femmes sûres, bientôt, je vais faire un direct dans un, deux jours. Ça veut dire que dans les jours à venir, je vais faire un direct spécial intimité. Ça veut dire que spécial propriété intimité. Ça veut dire que tous les produits qu'on utilise, tout ce qu'il faut faire pour que la foufoune là, notre foufoune, notre bijou, notre bijou, ce que Dieu nous a donné là, pour que ce soit top, pour que ce soit pata, pour que ça sente bon, pour que ça serre comme ça. Par exemple, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai fait une parenthèse. Il a dit, toi, une femme, même si tu as 40 ans, même si tu as fait trois enfants, même si tu as fait cinq enfants, ça dit que de toute façon, tu vas entretenir ta foufoune là. Tu vas entretenir ton bijou là. L'homme, même quand il rentre dedans là, ça serre comme ça, ça le prend comme on est de 40 ans. Il dit, maman, il y a quoi ? Il y a quoi ma chérie ? Tu as deux enfants, tu as trois enfants, tu as quatre enfants. Mais pourquoi quand je rentre là, tu me... C'est quoi cette pression forte là ? Tu veux dire quoi ? Tu as 15 ans ? Tu veux dire que tu as 14 ans ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça veut dire que le gars, même quand il descend à la cave là, il mange la foufoune là jusqu'à là, il dort dedans comme ça. Tellement que ça sent bon. Oui, mais femme sûre, il n'y a pas fin de là-bas. Il n'y a pas fin de là-bas. De toute façon, on m'instique sous nos aisselles là. De toute façon, on m'instique sous nos aisselles là. Et puis ça ne transpire pas, et puis c'est sec, c'est propre là. C'est comme ça. Et puis quand ton chéri s'assoit à côté de toi et sa bouche, son nez est dans tes aisselles là, tellement que ça sent bon là. C'est quoi la foufoune ? Il y a à vous donner les astuces. Il y a à vous donner les bains. Ça veut dire que je vais vous montrer les produits qu'on utilise. Tout, tout, tout. Il y a à vous montrer ça. La bassine pour faire ton bain vaginal. Tout ça, il y a à vous montrer. Et puis je vais vous montrer aussi la crème pour les doigts, pour les mains. Vous savez que les mains qui sont là-là. Pour moi, on m'instique sur nous là. Ça n'a rien à voir avec la main. Pour moi, que tu m'instilles sur ton corps là. Ton teint, quata, mets tes doigts là, ça va tuer. Les kentos, tu ne comprends pas. C'est-à-dire que même quand tu t'échappes, tu mets le tchatcholi sur les doigts. Mais ça ne comprends pas. Ton teint, quata, mets les doigts quand on regarde, on dit, « Eh, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a ? » Voilà. Ben, vous ne savez pas. Ben, les mains qui sont là-là, les doigts qui sont là-là. On fait son, on fait son masque. On entretien, on met la crème. Les pieds qui sont là-là. On fait son masque. On entretien, on met la crème. Dans tout ça, il y a à vous donner les astuces là-bientôt. Dans deux, trois jours. Deux, trois jours, je fais le direct spécial direct pour la foufoune, pour les doigts, les mains et puis les pieds. Voilà, c'était une parenthèse. Pourquoi vous vous préparez, mes soeurs ? Et puis, il y a à vous donner le site. Le site qui vend ça là. Vous n'allez pas l'acheter ailleurs. N'achetez même pas ailleurs. Ben, il y a un seul site qui vend les produits que moi, je vais vous conseiller. Il y a un seul site qui vend tout ce que je vais vous conseiller. Celle-là-bas, vous allez aller acheter. Ça ne coûte pas grand-chose. Vous avez à contre mes femmes sur Abizou. Bon, on continue. Donc, ça veut dire que toi, la femme, tu es là, tu es mélangée. Tu es mélangée. Ça veut dire que tu ne sais plus comment te comporter. Et puis, tu as des comportements à l'envers. Ça veut dire que tu commences à avoir des attitudes. Le gars, il s'éloigne, mais tu as des attitudes, tu ne te contrôles pas. Et donc, il s'éloigne encore plus. Il s'éloigne encore plus. Ça veut dire que tu ne comprends pas. Tu fais des choses, tu te dis, si je fais ça, il va réagir. Mais quand tu fais ça là, il s'éloigne encore. Il devient encore plus distant. Et puis, tu l'énerves même encore. Ça veut dire que maintenant, ça rentre dans la violence, dans l'agressivité. Ça veut dire que quand tu l'appelles trop, il va te donner des paroles là, bande de con. Des paroles bande de con. Ça veut dire qu'il commence à avoir foutaise. Il commence à te dire des paroles bizarres. Ah ah, c'est quoi ça y est. Parfait toi même là, même là. Tu as un comportement qui fait qu'il s'éloigne plus. Donc, moi, je vais vous donner les astuces. Je vais vous donner les astuces. Ça veut dire que quand tu es avec ton chéri, et que ton chéri commence à s'éloigner là, il faut prendre du recul. Prendre la distance. Oui, il faut prendre de la distance. Ça veut dire qu'il faut lui donner son espace. Parce qu'il faut savoir que, dans une relation amoureuse, parfois, l'homme, il se sent étouffé. Ça veut dire que l'homme, il est dans la relation, il a l'impression qu'il étouffe. Il a l'impression que la relation est en train de prendre une forme. C'est parce qu'il a espéré. En fait, c'est trop rapide. Il voit que c'est trop rapide. C'est trop accéléré. Et donc, il s'est dit, mais je suis où là? Je suis perdu. Et donc, il s'éloigne de toi. Il s'éloigne de toi. Parce que tu es trop présente. Parce que tu es trop, en fait, tu es trop dans sa vie. Donc, quand c'est comme ça là, garçon là, quand tu es trop dans sa vie comme ça là, quand tu es toujours en train de l'appeler, tu es toujours en train de lui dire bébé, tu es toujours en train de lui dire chérie, chérie, j'ai envie de toi. Bébé, tu me manques. Bébé, tu sais. Bébé, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Bébé, je me suis réveillé. Tu es la première personne que j'appelle. Quand tu fais ça arriver à un certain moment là, le garçon, il s'éloigne. L'homme, il s'éloigne. Garçon, les hommes là, c'est comme des animaux. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, ils ont l'instinct animal en eux. L'instinct animal. C'est-à-dire qu'eux, ils aiment le défi. Ils aiment quand ils sont en train de lutter quelque chose là. Ils aiment quand ils ont l'impression qu'ils sont avec une femme. Et puis, elles ne sont pas totalement à eux. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas acquises là. C'est ce qu'ils aiment. Quand c'est comme ça, ils sont dans la séduction. Ils sont dans ton sang comme ça. Parle-toi là, go, même là. En fait, tu es une femme fatale. Tu es une femme fatale. Tu es avec lui, non? Mais tu lui donnes tout son espace. Tu es avec lui, non? Et puis, tu te donnes un genre. Se donner un genre, c'est important dans une relation. Se donner un genre, là, c'est important dans une relation. C'est-à-dire que toi, la femme, même quand tu es avec ton chéri, même si tu es fond de lui, comment, comment, même si tu es folle de lui, comment, comment, il ne faut pas rentrer sur toi. C'est ça, la femme fatale. Il faut te maîtriser. C'est-à-dire que si tu as envie de l'entendre, il faut te calmer. Il faut te calmer. Attrape ton cœur. Si ça te fait mal, tu ne vas pas te tuer. Tu ne vas pas mourir. Mais il faut attendre. Lui-même, là, il va t'appeler. Il va t'appeler. C'est comme ça. C'est-à-dire que tu lui donnes son espace. Tu lui donnes tellement que son espace parce qu'en fait, finalement, tu commences à lui manquer. Tu commences à lui manquer. En fait, finalement, il commence à se rappeler de tous ces beaux moments que vous avez passés ensemble. Il commence à se rappeler de toutes ces belles choses que vous faites, que vous avez fait ensemble. Et puis, il est là comme ça. Et puis, il se dit, tiens, elle me manque celle-là. C'est vrai qu'on a fait ça ensemble. On a fait ça ensemble. C'est qu'on a fait. Ah, c'était trop bien. En fait, le mec, comme tu l'as laissé son espace, et donc, tu lui donnes maintenant le temps de penser à vos beaux moments, de penser à vos folies, de penser à vos moments mais dingue, dingue, dingue. Donc, il commence à penser à ça. Ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Puis, lui-même, comme tu lui as donné son espace, toi, tu es dans ton coin, tu lui as donné son espace, c'est lui maintenant qui a commencé à venir vers toi. C'est lui qui commence à venir vers toi. Voilà, il vient vers toi. Ou bien, quand il vient là, il commence à faire un peu de jalousie. Parce que moi, elle vous dit une chose. Elle vous dit une chose. Il y a des femmes, elles sont dans leur relation. Quand elles donnent de l'espace à leurs hommes, et puis ces hommes-là, ils commencent à se plaindre un peu. Ils commencent à faire un peu une petite jalousie. Elles tremble. Ça, c'est les femmes qui ont peur de perdre son gars. Les femmes qui ont peur de perdre leurs hommes. C'est comme ça. C'est-à-dire que le gars, quand il te fait quelques petits trucs, il te dit, mais toi, tu es trop dans ton coin. Tu ne me calcules plus là-dedans. Il a été laissé. Elles tremble comme ça. Il a dit, ça, c'est qu'il va me laisser. C'est des conneries. C'est des conneries. Non, même quand il te dit ça, c'est un bon signe. C'est un bon signe. Ça veut dire qu'il a constaté que tu lui as donné son espace. Il a constaté que toi-même, tu prends ton espace. C'est très important. C'est ce qui va faire qu'il va revenir vers toi. Parce qu'il voit que toi-même, en fait, tu n'es pas trop dans sa vie. C'est ça. C'est très important. Donc, arrêtez-la. Quand on vous dit, prenez votre espace, donnez de l'espace à vos hommes. Arrêtez-la à trembler. Oui, mais si je lui donne son espace-là, il va se dire que je m'en fous de lui, mais il va aller chercher une autre femme. Mais il va aller faire l'amour à une autre femme. C'est ça qu'il y a quoi? Faire l'amour, c'est ça qu'il y a quoi? Quand vous êtes même ensemble, puis votre amour, c'est lequel tout est doux. Puis ça, sorti avec une autre femme-là. Ça, là, j'avais dit quoi? Vous n'étiez le quel est que là? Ça ne l'a pas empêché de te tromper. Dans ses parts, quand même il est en train de s'éloigner, que toi, tu penses que tu vas être de trop, celle-là, il ne va pas te tromper, mais celle-là, la même la même, il va te tromper, puis il va te tromper en foutaise. Ça veut dire qu'un matin comme ça, son Facebook, il change de profil. Il change le profil de son Facebook. Ça veut dire qu'il change le profil de son Facebook. Il mène go. Il mène go. Oui, en fait, c'est pour te dire que s'il te plaît, s'il te plaît, je suis en train de passer à autre chose. Garçon, même quand il fait ça, c'est pas toi-même là, il a pris du recul. Ça veut dire que toi-même, il s'est éloigné là. Tu es trop dans sa vie. Tu envoies trop de messages. Tu l'appelles trop. Tu le supplie. Mais bébé, qu'est-ce que je t'ai fait? Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que je t'ai fait. Je t'appelle, tu ne réponds pas. Tu ne viens plus me voir. Tu ne fais pas ça. Tu passes plus de moments avec moi. Tu es absent, qu'on est ensemble. Tout ça là, ça est neuf garçon. Ça est neuf garçon. Quand il y a quelque chose qui est neuf garçon là, c'est ça là. Quand il est en train de prendre du recul, quand il est en train de s'éloigner, et puis toi, tu vas venir te victimiser, tu vas venir, tu fais genre, genre, tu fais trop pitié, genre, il n'a qu'à avoir pitié de toi là. Ça là, garçon n'aime pas d'être. De toute façon, tu l'énerves. Ça veut dire que tu commences à se sentir dans son nez, on dirait adjovant. On dirait adjovant. Oui. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Vous donnez, ça veut dire que souvent, même vous êtes dans votre relation, vous les femmes même là, vous êtes dans vos relations, vous êtes pata comme ça. Vous êtes mal pata. Mais tellement que vous n'avez pas confiance en vous. Tellement que quand vos hommes commencent à s'éloigner, vous tremblez comme ça, vous commencez à demander pardon. Vous appelez les amis. Si tu vas appeler le meilleur ami de ton chéri. Allô, oui, ton ami là. Ah, il faut parler un peu avec lui. Depuis quelque temps là, il a changé. Il est devenu distant. Il s'éloigne. Je ne sais pas. Je lui écris, il ne répond plus. Il ne vient même plus me voir. Il ne m'appelle pas. Il ne m'écrit plus. Je ne comprends pas. Il faut essayer de parler avec lui pour voir un peu ce qui ne va pas. Hé! C'est quoi ça? Pourquoi tu fais ça? Tu fais ça pourquoi? Son meilleur ami que tu es en train d'appeler là, tu l'appelles pourquoi? Quand il t'a rencontré, il allait te draguer là. Son meilleur ami, c'est lui qui vous a mis ensemble? C'est son meilleur ami là qui vous a mis ensemble? C'est quoi le comportement de Yougou à Docaflet, le comportement de cour commune là, de bas quartier là. C'est ce que vous avez. Ton chéri est en train de s'éloigner. L'humain est en train de se donner un genre. Toi aussi, tu ne vas pas te donner un genre? Tu vas appeler tous ses amis autour de lui pour aller te victimiser. Vous ne savez pas que ça, c'est des comportements, ça fait chier les hommes? Ça fait chier les hommes. Les hommes détestent ça. Ça veut dire qu'un homme, même quand il est en train de s'éloigner comme ça de sa chérie, et puis son meilleur ami l'appelle, et puis lui dit, allô, oui, mais Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais quoi la fille là comme ça? C'est pas bien. Pourquoi tu fais ça là? Elle m'a appelé. Non, elle fait trop pitié. Dieu, toi aussi. La voix de tout au fond de toi, pourquoi tu fais ça même? Oh, quand tu, c'est-à-dire que, le gars même quand son ami l'appelle et puis commence à lui dire ça là. Son sang la montre comme ça. C'est-à-dire que, son cœur montre comme ça, elle commence à s'énerver dans son cœur la position. Celle-là, vraiment, vraiment, elle a quoi appeler comme ça? Tout mon entourage pour se victimiser, pour qu'on me parle. Pas c'est ça. Pas c'est un homme même qui est en train de s'éloigner. C'est parce qu'il y a une routine dans la relation ou c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est en train de s'éloigner. Maintenant, toi, tu vas le prendre. Maintenant, tu vas rassembler les gens. C'est-à-dire que, tu vas appeler tous ses amis maintenant pour lui parler. Mais, tu ne fais que t'enfoncer, ma chérie. Il faut te calmer. Il faut lui laisser son espace. Laisse-lui son espace. Toi aussi, tu as besoin de ton espace. Tu verras. Oui. Tu verras. C'est difficile. C'est vrai. C'est-à-dire que tu es tellement amoureuse que tu penses que c'est trop difficile. C'est trop te demander. Non, c'est pas trop te demander. C'est rien du tout. Il faut faire un silence radio. Le silence radio. Eh, ça vous attendait un partagé même? Est-ce que vous attendait un partagé? Partagé. Vous savez, c'est que vous êtes tellement affairé quand vous regardez comme ça. Là, vous êtes comme ça. Donc, vous n'avez pas tant de partagé. Appuyez sur partagé. Partagé. Mes filles, dites-moi, on est à combien de partagés? Partagé. Partagé, on n'est pas beaucoup là. Moi, je n'ai pas trop baillé. Moi, c'est Patagé qui m'inspire. Si je partage beaucoup, je baille bien. Je suis inspiré. Mais si je partage je n'ai pas beaucoup là, moi, ça ne m'inspire pas. Donc, il y a vous parler vite fait et puis je coupe. Mais si je partage beaucoup là, il y a un baillé pour vous donner. Vous-même, vous me connaissez. Inspiration divine. Et puis, sanga. La gauche choco. La coche amon chico. Oui, la coche caviao. La coche champagno. Elle est dans le coin. Elle est dans la place. Elle va gâter le coin. Elle va gâter. Elle est coupée. Elle est décalée. Partagé. Tout ça là, pour que vous partagez. Je suis entrain même de chanter, mais ridiculiser, mon cher. Mais partage, c'est important aussi. Donc, ce n'est pas grave. Le silence radio. Oui. Ça veut dire que toi, une femme, quand tu es avec ton chéri, et puis s'éloigne comme ça là, il faut faire le silence radio. Le silence radio, c'est quoi? Ça veut dire que son téléphone là, toi, tu ne fais plus sonner ça. Tu ne fais plus sonner ça. Oui. Quand son téléphone sonne là, toi, ce n'est pas toi qui l'a appelé. Tu arrêtes de l'appeler. Silence radio, ça veut dire que tu te fais oublier carrément. Tu te fais oublier carrément. Ton téléphone là, quand tu prends ton téléphone, si tu as envie, ça veut dire que si tu ressens quelque chose, tu as envie de l'appeler là, il faut attraper ton cœur, il faut déposer ton téléphone. Il ne faut pas l'appeler. Ça veut dire que c'est ce qu'il ne faut pas faire. Un homme, quand il est en train de s'éloigner, il ne faut pas l'appeler. Il faut faire aussi silence radio parce qu'il s'éloigne, c'est-à-dire, il arrête de t'appeler, il arrête de t'écrire. Mais quand il arrête de t'appeler, il arrête de t'écrire, on appelle ça silence radio. Ça veut dire que tu t'effaces carrément. Voilà. Et puis l'humain, il est là-bas. Il voit que son téléphone ne sonne plus. Ça veut dire qu'au début, tu l'as appelé. Quand il a commencé à s'éloigner, tu l'as beaucoup appelé. Tu as beaucoup envoyé des messages. Il n'était pas réactif. Donc tu arrêtes. Les messages, tu arrêtes. Les appels, tu arrêtes. Et puis tu es dans ton coin. Quand l'humain va voir que tu ne l'appelles plus comme avant, il va voir que tu ne lui envoies plus de messages comme avant, c'est lui-même qui va commencer à t'appeler. L'humain, son téléphone, il va prendre son téléphone pour t'appeler. Pour dire ça va. Donc Jean, si elle ne t'appelle pas, toi, tu ne m'appelles pas. Si elle ne t'envoie pas un message, toi, tu ne m'envoies pas un message. Tu veux dire quoi? Que tu joues les dangereuses maintenant. Jean, toi aussi, tu peux attraper ton cœur. Toi aussi, tu peux rester sans m'appeler. Garçons, c'est comme ça, ils sont. C'est comme ça, ils sont. Donc quand l'humain va venir vers toi et puis il va t'appeler. Quand l'humain va t'appeler et puis il va te faire des reproches parce que tu ne l'appelles plus, parce que tu ne lui écris plus là. Ça là, c'est bon. Ça veut dire que ça adjoint dans lui. Ça veut dire que ça adjoint dans lui. Ça veut dire que lui-même là, il y a un amour qui est au fond de lui mais il se donne un genre. Donc quand tu es avec un homme et puis il veut se donner un genre là, toi aussi, il faut te donner un genre. Quand tu te donnes un genre là, l'humain, il est mélangé là-bas. Il commence à avoir des doutes dans la tête. Il commence à être mélangé. Il dit mais celle-là ne m'appelle plus. Celle-là ne m'envoie plus le message. Mais qu'est-ce qui se passe ? Elle n'est plus fond de moi ou quoi ? Ou bien il y a un gars qui est en train de la draguer. Il y a un plaisantin qui est en train de mélanger sa tête là-bas ou quoi ? Moi, je ne comprends pas. Avant, elle m'écrivait 10 messages par jour. Elle m'appelait 20 fois par jour. C'est vrai, elle ne répondait pas mais le fait de voir ça, ça m'enjaillait. Ça veut dire qu'elle est en train de souffrir. Pas de garçons là, c'est comme ça ils sont. C'est-à-dire qu'eux-quels ils sont en train de s'éloigner là. Quand on les appelle et puis on pleut, on envoie messieurs, on laisse messages vocales, on pleure, on envoie des messieurs, on vient pleurer là. Ils aiment ça, ça leur fait plaisir. Ça veut dire qu'il est toujours un don géant. Ça fait qu'il s'éloigne encore plus. Ça fait qu'il prend encore gros cœur. Et puis il est dans son affaire d'éloignement là. Parce qu'en fait, il sent qu'il voit que tu es en train de souffrir. Il voit que tu es en souffrance et ça lui fait plaisir. Donc quand tu fais silence radio, ça veut dire que tu ne le calcules plus. En tant que tu es en train d'avoir Goumen Goumen. Mais Goumen Goumen là, il ne sait pas. Tu ne l'appelles pas. Tu ne l'écris pas. Donc il ne sait pas. Il ne sait pas. C'est lui maintenant. Quand lui va t'appeler, il va commencer à t'appeler là. Et puis quand il t'appelle là, moi c'est ce qu'il dit. Il dit, toi une femme quand tu es dans ta relation, toi une femme quand tu es dans ta relation, quand ton chéri, il commence à s'éloigner. S'il s'est éloigné, si tu as fait, tu lui as donné son espace, si tu as fait silence radio, que lui-même, il vient vers toi, lui-même commence à t'appeler là. Quand il t'appelle là, tu es le plus agréable possible. Le plus agréable possible. Ça veut dire que tu finis de pleurer, non? Mais quand lui t'appelle là, quand tu prends son appel là, quand tu prends son appel et puis tu dis allô là, il faut qu'il sente que tu es de très bonne humeur. Il faut qu'il sente que en fait, tu es agréable. Il faut qu'il sente que tu es épanoui. Attends, tu es en train de souffrir. Tu as goumé goumé, mais lui-même, il ne va jamais savoir que tu as goumé goumé. C'est ça qu'on appelle femme fatale. C'est-à-dire que quand on vous dit femme fatale là, on ne vous a pas dit qu'elle n'a pas un cœur. Tout le monde a un cœur. L'amour qu'elle a, là, ça ne connaît pas. Goumé goumé, là, ça ne connaît pas. Oui, mais comment tu gères ton goumé goumé ? Donc, c'est-à-dire que ton chéri, quand il commence à t'appeler, parce qu'il va t'appeler. Quand tu fais silence radio, là, il t'appelle obligé. Parce que maintenant, là, il ne voit pas tes appels. Donc, ça lui fait bizarre. Donc, il t'appelle pour savoir ce qui se passe. Pour savoir si tu n'es pas dans une autre relation. Donc, quand il t'appelle, là, quand tu prends l'appel, là. Oui, hello. Oui, oui, tu vas bien. Tu ne dis pas chéri, hein. Moi, vous, dis-vous les femmes, là. Vous aussi, chéri, chéri, là, ça n'acquitte pas dans votre bouche. Un gars même qui s'est éloigné. C'est lui-même, là, même, tu as fait silence radio que l'humain, il sent que tu ne le calcules plus que l'humain commence à t'appeler, là. Quand il prend, là. Quand tu prends, là. Il ne faut pas aller dire chéri, là-bas, hein. Non, non. Tu dis, allô. Oui. Oui, je vais très bien toi-même. Comment ça ? Tu dis quoi ? Je ne te calcule plus. Je ne t'appelle plus. Je ne t'envoie plus de message. Non, ce n'est pas ça. Non, 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 ça n'a rien à voir. Non, non, c'est parce que je t'ai occupé. Je t'ai très prise. C'est pour ça. Comment tu vas sinon ? C'est-à-dire que toi, là, tu fais comme si des rênes n'étaient pas garçons, là. C'est comme ça, ils sont. C'est-à-dire que eux, quand ils veulent prendre, ils veulent s'éloigner, c'est-à-dire que quand ils sont absents, ils veulent faire façon-façon foutaise façon-façon, là. Eux, ils sont là-bas jusqu'à quand tu les calcules plus, là. C'est-à-dire qu'ils vont venir, mais ils vont faire genre comme si des rênes n'étaient, genre comme s'il n'y avait pas de problème, hein. Maintenant, quand il vient là, lui, là, il espère que tu commences à aborder le sujet. Quand tu commences à trop faire des reproches, c'est-à-dire qu'il attend, mais tu ne vas pas lui donner l'occasion. Tu ne lui donnes pas l'occasion. Donc, quand lui, il t'appelle et puis il fait un genre, là. Toi aussi, tu fais un genre. Oui, je vais très bien. Oui, non, mais je suis là. C'est parce que je suis beaucoup occupé ce temps-ci. Je n'ai pas le temps. Je suis vraiment prise par mon boulot et puis je suis en train de faire quelques trucs. Donc, c'est pour ça. Sinon, comment tu vas? Oui. C'est-à-dire que toi, la go même, tu joues la go tellement cool. La go tellement agréable. Tu fais comme si de rien n'était. Jean-même, il n'y a rien même. Jean, le gars, il ne s'est pas éloigné. Jean-même, il n'est pas en foutaise. Toi-même, là, Jean, tu es trop heureuse. Jean, tu es trop épanoui même. Ta vie est trop lumineuse. Donc, tu es épanoui dans ta voix même. Ta voix est gère comme ça. C'est-à-dire que si tu as pleuré jusqu'à ton chéri, le jour, il est en train de t'appeler. Si ta voix ressemble à pleurer, il faut faire prendre de l'eau, boire. Il faut faire comme ta coach à Monshik. Il faut boire de l'eau. Boire. Ta voix va devenir bien. Et puis, tu prends. Donc, c'est-à-dire que dans ta voix, il faut qu'il sente que tu es heureuse comme ça. Il n'a pas senti la joie dans ta voix. Et puis, tu parles. Et puis, tu commences à rigoler. Oui, tu rigoles. Tu joues la go cool. Il va dire, ça va? Tu vas bien. Tu as de bonne humeur. Tu vois la vie en rose. Tu es toute guerre. Tu es toute contente comme ça. Mais dis donc, tu as gagné au loto? Tu vas lui dire, non, je n'ai pas gagné au loto. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Je n'ai pas gagné au loto. Non, ça va? Ben, écoute, la vie, elle est belle. Tu sais, la vie, elle est belle. Il ne faut pas se prendre la tête. Et puis, bon, pourquoi être triste? Ça ne sert à rien. La vie, elle est belle. C'est-à-dire que tu montes au gars même que non. Lui, c'est son truc qui est en train de faire là. Ça ne te touche même pas. Attends, ça te touche. Mais tu as lui montré que ça ne te touche pas. Garçon, là, quand tu fais ça, il est mélangé. Garçon, quand tu fais ça, il est mélangé. Celle-là, maintenant, il va commencer à t'appeler. Il commence à t'appeler. Il commence à t'envoyer un message. Il commence à... Là, il revient en même temps. Il revient au coup comme ça. Lui qui prenait distance là. C'est lui, maintenant, il commence à être dans ton sang. Voilà. Tu lui as montré que... Papa, tu as dit que tu t'es éloigné. Tu es distant. Mais moi, ma vie, là, ma vie n'a pas pris pause. Elle dit que tu n'as pas mis pause. Tu n'as pas fait pause sur ma vie. Moi, ma vie, là, ça n'a pas pris fin. Ça veut dire que moi, là, je prends aussi plaisir. Ça veut dire que je me mène bien. Je suis aussi heureuse. Ma vie n'a pas pris fin. Ça veut dire qu'un gars, même quand tu lui montres ça, là, ça lui donne envie de revenir vers toi. Parce qu'il sent que tu es épanoui. Il sent que tu es heureuse. Et c'est cette joie-là qui l'emmène vers toi. Mais un homme, ça veut dire qu'un homme, quand il est distant, il commence à s'éloigner. Il est bizarre dans la relation. Toi, la femme, quand tu es trop, 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 ça veut dire que tu es triste. Tu es triste. Ceux qui te voient, il faut qu'ils sentent que tu es triste, que tu es mal. Quand il t'appelle, parce qu'il va t'appeler quelques rares fois comme ça, quand il t'appelle, quand il t'appelle, là, tu es là. Ça veut dire que malgré que, malgré ton silence radio, malgré que tu lui as donné son espace, mais quand il va t'appeler, là, oui, 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 ça va, ça ne va pas trop, mais je suis là. Mais tu sais, tu sais ce qui ne va pas. Tu sais, toi-même, avec le comportement que tu as, est-ce que je peux aller? Est-ce que je peux aller bien? Oh, non, 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 quand tu fais ça, c'est-à-dire que si tu as fait ça, il va finir de parler à toi, quand il raccroche là, tu ne l'entends plus. Il va attendre encore un mois, deux mois avant de te rappeler. Parce que ce n'est pas ce qu'il voulait. Ce n'est pas ce qu'il voulait. Lui-même, il attend, électrochopère, garçon, ils sont mazots, les hommes-là. C'est des mazots. C'est des mazots. Ils aiment quand, dans leur cœur là-bas, il y a eu l'électrochoc, c'est-à-dire qu'ils aiment. Donc, c'est-à-dire que, quand tu t'appelles et puis tu es joyeuse là, c'est ça là-même, il a le mélange, il a le mélange de son esprit là-bas. Et puis l'humain, il commence à venir vers toi. Il commence à venir vers toi. Et puis vous savez, il faut aussi accepter la rupture. C'est-à-dire qu'il faut accepter la rupture. Pour la femme, il faut te dire que, dans ta relation, ça peut être possible qu'il y ait une rupture. C'est-à-dire que ça peut être possible qu'entre vous deux, c'est fini. Parce que toi, une femme, quand tu es dans ta relation et puis tu refuses la rupture, tu refuses que ça finisse entre vous, c'est pas bon. Tu n'arrives pas à faire le deuil. En fait, tu n'arrives pas à accepter et tu souffres de plus en plus. Et tu deviens ridicule de plus en plus. Et tu deviens maladroite de plus en plus. Il faut accepter la rupture. Parce que, vous savez, si ce homme se comporte comme ça, il faut que toi aussi, tu te dises que, peut-être que c'est fini entre nous. Peut-être que c'est vraiment fini. Et ça ne veut pas dire que c'est fini entre vous. Mais ça veut dire tout simplement que tu es en train d'accepter la rupture. Ça veut dire que, dans ta tête, tu es préparé moralement. Tu es préparé moralement. Et le fait même d'être prêtre moralement, ça emmène ce gars là vers toi. Parce qu'en fait, tu n'es pas trop sur lui. Tu te fais une raison. Tu te dis, si c'est la rupture, c'est des choses qui arrivent. De toute façon, on était bien ensemble. Si, c'est fini. Peut-être qu'il ne m'aime plus. Peut-être qu'il n'est plus heureux avec moi. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, la rupture que tu as acceptée là, c'est cette rupture là en fait, ça va te donner la force même de rester dans ton coin. Ça va te donner la force de tenir en fait. Et puis, de prendre même goût à la vie. De passer même à autre chose. Parce que vous savez, un homme, quand il s'éloigne parfois, il est très souvent avec ses amis. Il préfère rester avec ses amis. Il préfère aller prendre un pot avec ses amis. Il préfère rester tout le temps avec ses amis. C'est ses potes, ses amis, ses amis, ses amis. Mais ma chérie, si c'est éloigné, que c'est avec ses amis, maintenant il est tous les jours. Mais toi aussi, tu n'as pas d'amis ma chérie. Tu n'as pas d'amis. Tu as des amis. Fais comme lui. Fais comme lui. Appelle tes copines. Allez au restaurant. Allez prendre un pot. Allez au cinéma. Sors un peu avec tes copines. Il est avec ses amis. Il a besoin d'espace. Il a besoin de se retrouver qu'avec ses amis. Parce qu'en ce moment, il n'a pas envie d'avoir l'impression d'être trop en couple, d'être trop avec une femme. Donc il a besoin de déstresser un peu. Il a besoin un peu de sa liberté. Il n'y a pas de soucis. Mais toi aussi, tu peux faire pareil. Toi aussi, tu as tes amis. Toi aussi, tu as ton entourage. Toi aussi, il y a beaucoup de choses. Tu peux faire plein de choses. Si tu veux, on n'a qu'à te draguer. Ce n'est pas grave. Ça veut dire qu'une femme, quand on la drague, ça ne veut pas dire forcément qu'elle va coucher avec les mecs. Non. Ça veut dire que le fait qu'on te drague, c'est une façon aussi de te booster dans ta tête. De dire que tu plaires toujours. Bah écoute, tu es toujours belle, tu es toujours lumineuse. En fait, ça fait du bien moralement. Et ça te permet en fait de supporter ce break-là, de supporter ce silence-là. Vous comprenez, c'est très important. Mais vous les femmes, vos hommes s'éloignent. Vous êtes avec des hommes, ils s'éloignent de vous. Ils commencent à avoir des comportements bizarres. Mais vous n'avez plus de vie. Vous n'avez plus de vie. Vous êtes là, vous pleurez seulement. Vous ne sortez pas. Vous n'allez pas faire des choses que vous aimez. Vous êtes là. Parce que pour vous, votre homme est bizarre. Votre homme est distant. Votre homme s'est éloigné. Donc votre vie n'a plus de sens. Pourquoi ta vie n'a plus de sens, ma chérie? Pourquoi ta vie n'a plus de sens? Lui, sa vie a un sens. Lui, sa vie a un sens. Ça veut dire qu'il a pris, il s'est éloigné là. Mais ça ne l'empêche pas de vivre. Il est toujours, il sort toujours. Il prend, il profite de la vie. Et puis toi, tu ne profites pas de la vie. Quoi, Kiki? À cause de garçon. Pourquoi? Vous aussi. Vous aussi. Garçon, même là, quand il est en train de te montrer que j'ai damé sur toi, ou bien, je me suis éloigné, je suis en train de profiter de la vie là. Toi aussi, il faut lui montrer que moi aussi là, je profite de la vie. C'est ça? Parce qu'un homme, quand il s'éloigne de toi, quand il apprend que tu profites de la vie, quand il apprend que tu es heureuse, tu es en train de faire des choses, tu fais plein de choses. Ça veut dire que ton quotidien, ton quotidien est vraiment, vraiment riche parce que tu as beaucoup de choses à faire, tu as ton boulot à faire, tu vas au sport. Parce que moi, c'est ce que je vous dis, il y a le sport qui est là, dans la vie d'une femme, c'est très important. Dans la vie d'une femme, c'est très important. Parce que toi, une femme, même quand tu es dans ta relation, quand la relation commence à t'en bizarre, quand tu fais du sport, ça t'aide beaucoup. ça te permet de beaucoup, de beaucoup te défouler, ça te permet de beaucoup libérer plein plein de choses que tu as à l'intérieur de toi. Donc, tu fais du sport, tu vas à tes occupations, tu vas à ton travail, tu fais tes activités, tu es avec tes copines, en fait, tu rends ta vie bien. Tu rends ta vie bien. C'est-à-dire que de telle sorte que lui-même, tu lui dises que, mais finalement, la distance que tu as pris, finalement, de la façon que tu t'es éloigné, ça m'a permis de me reconstruire, ça m'a permis de me retrouver, ça m'a permis de me connaître moi-même, ça m'a permis de faire beaucoup de choses dans ma vie. En tout cas, ce moment qu'on n'a pas passé ensemble, je pense que ça a été bénéfique. Parce que c'est ça. C'est-à-dire que le gars, même quand tu lui montres que c'est bénéfique, sa façon de partie, ça a été bénéfique pour toi. Parce que c'est là, maintenant même, tu as retrouvé goût à la vie. Celle-là maintenant, en fait, ça t'a ouvert les yeux. Ça t'a permis de faire ça. Ça t'a permis de faire ça. Ça t'a permis d'avancer là. Garçon, même quand tu es en train de lui, c'est-à-dire que quand lui-même il voit ça, quand tu es en train de lui dire ça là, lui-même là, il va courir, il va venir vers toi. Celle-même, elle va se rapprocher. Celle-même, elle va se rapprocher. Oui. C'est moi, il vous dit ça? Vous aussi. Est-ce que la vie est finie? Est-ce que la vie est finie? Ça t'a dit que si vous êtes en couple, si vous êtes en couple, par exemple, et que ton homme, il est distant comme ça, ton homme, il s'éloigne comme ça, et que toi, tu essaies d'aller vers lui, mais tu sens qu'il est de plus en plus distant. Tu sens qu'il n'a pas envie de parler. Tu sens qu'il a besoin de rester seul. Il n'a pas envie même que tu lui parles de quoi que ce soit. Faut le laisser. Faut le laisser. C'est-à-dire que vous êtes dans la maison, tu le laisses un peu. Faut l'ignorer un peu. Il a besoin de se retrouver seul, donc tu l'ignores un peu. Et puis tu attends. Et après, quelques temps après, tu vas vers lui pour essayer de communiquer, pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe, quel est ce silence, pourquoi il s'éloigne de plus en plus alors que vous êtes marié, alors que vous vivez dans la même maison. Pourquoi il se comporte comme ça? En fait, quand tu vas aller vers lui pour communiquer, pour communiquer, pas pour aller faire par la paix, à vous les femmes là. C'est ça votre problème là. C'est-à-dire que souvent, vous avez raison, mais vous gâtez vos raisons à cause du gros cœur. C'est-à-dire que le gars, il s'éloigne. Ton mari dans la maison là, il est de plus en plus distant. Ton mari dans la maison là, il commence son esprit, même ailleurs. Mais quand tu vas aller vers lui là, au lieu d'aller vers lui, genre, vous allez communiquer de façon pacifique, toi, tu vas vers lui en palabre. Mais il dit, il y a quoi même? Tu es dans la maison là-même, tu ne parles pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es dans la maison là-même, tu te comportes, on dirait, on n'est pas dans la même maison, on est des colocataires. Il y a quoi? Il y a quoi? S'il y a quelque chose, il faut dire, qu'est-ce qu'il se passe? Moi, je n'aime pas les comportements comme ça là. Non. Non, ma chérie. Il ne faut pas te comporter comme ça. Ton chéri, il est peut-être distant. Ton mari, il est peut-être distant. Peut-être, tu ne sais pas. Peut-être qu'il a été licencié. C'est le licenciement qui a fait qu'il est aussi distant. Il est bizarre. Peut-être qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un événement dans la famille, il y a eu quelque chose. En fait, c'est le choc qui a fait qu'il est aussi distant. Ou bien, il boude parce que vous vous êtes pris la tête parce que tu lui as dit des paroles, il n'arrive pas à les sortir de la tête. Et donc, ces paroles-là sont là au fond de lui. Il n'arrive pas à se libérer. Il n'arrive pas à être devenu comme avant. Et c'est pour ça qu'il est distant. Toi, la femme, tu ne sais pas. Mais si tu ne vas pas vers lui, poliment, de façon pacifique, calmement, pour communiquer avec lui, pour qu'il te dise ce qui ne va pas, si tu vas en palable, mais ça ne va jamais s'arranger. Ça ne va jamais s'arranger. Si tu vas en lui faisant beaucoup de reproches, ça ne va jamais s'arranger. Tu vas avec lui, tu vas vers lui calmement parce que vous vivez ensemble, parce que vous êtes mariés, parce que vous êtes en concubinage. Donc, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas comme un couple qui est juste copain-copine, chacun chez lui. Non, ce n'est pas pareil. Vous comprenez ? Donc, les femmes, s'il vous plaît, soyez très intelligentes dans votre façon de gérer les choses. Vous avez compris ? OK. Et puis, vous savez, quand tu es dans une relation où l'homme, il s'éloigne comme ça, pour qu'il se rapproche, toi-même, la femme, il faut faire un break. Il faut savoir faire un break. C'est quoi un break ? Ça veut dire que se dire que notre relation a fait pause. C'est ça le break. Ça veut dire que tu t'es dit notre relation a fait pause. Ça veut dire qu'on a fait pause. Et la pause, c'est quoi ? Le break, c'est quoi ? En fait, ça te permet, toi, la femme, de faire le bilan de ta relation. Ça te permet de faire le bilan de ta relation. Ça te permet de voir clair dans ta relation. Ça veut dire que cette relation qui bat de l'aile, ça te permet de voir clair dedans. Ça te permet de voir des choses. Ça te permet de te poser des questions. De savoir si cette relation t'arrange vraiment. si ça vaut la peine d'essayer d'arranger les choses. Si depuis que vous êtes ensemble, qu'est-ce que cette relation t'a apporté ? Qu'est-ce que cette relation est devenue ? En fait, fais le bilan, un peu, vois clair un peu dans ta relation. Et puis, peut-être même que tu verras que dans la relation, voilà ça, voilà ça, voilà ça, il y a ça qui ne t'arrange pas en réalité ou il y a ça qui ne va pas. Toi aussi, tu vois, tu n'as pas de responsabilité. En fait, le break c'est ça, ça te permet de voir vraiment clair dans les choses, ça te permet de voir clair dans la situation. Et puis, vous savez, le break aussi, pourquoi c'est bon parfois ? Toi la femme, ça te permet aussi parfois de comprendre que la relation était toxique tout simplement et que ça n'allait plus. Lui, t'as dévancé. C'est-à-dire que toi-même, l'éloignement de ton chéri là, quand toi-même tu vas faire un break, quand toi-même tu vas commencer à beaucoup penser à ta relation, à vraiment, vraiment, vraiment voir les choses. Toi-même, tu vas voir finalement que si ça se trouve cette relation même, c'est mieux que ça s'arrête parce que ça ne t'arrangeait pas, parce que ça ne te rendait pas heureuse, parce qu'en fait, la relation était toxique, parce que ça n'allait même pas. Vous étiez arrivé à un niveau où la relation allait très mal. En fait, vous n'étiez plus heureux ensemble. Tu comprends ? Et toi, la femme même, ça te permet aussi de voir autre chose et de passer à autre chose. de passer à autre chose. C'est très important, mes sœurs. C'est très important. C'est-à-dire que toi, une femme, quand tu es avec ton chéri, que ton chéri est en train de s'éloigner ou maintenant ton chéri s'est éloigné, il ne faut pas voir le côté où seulement il t'envoie oh là là et puis tu es là, tu penses à ça. C'est-à-dire que c'est le côté oh là là qui te honte. Tu es là et puis tu es mal. Tu es mal. Donc tu fais tout, tu l'appelles. Tu fais tout, tu l'appelles. Tout ça pour que vous vous retrouvez, pour vous envoyer oh là là. Parce que toi, la femme, tu t'es dit quoi ? Tu t'es dit peut-être que si vous vous envoyez oh là là, ça va réparer les choses. Ça va arranger les choses. Est-ce que tu t'es dit toi, la femme ? Parce que malheureusement, il y a des femmes qui pensent que quand ça ne va pas dans leur relation, quand leurs hommes sont distants, leurs hommes s'éloignent. Elles pensent que c'est le sexe qui va résoudre le problème. Elles pensent que c'est le sexe qui va ramener ces hommes-là. Non, le sexe ne peut pas ramener un homme. Un homme qui est distant, un homme qui s'éloigne, ce n'est pas le sexe qui va le ramener. Non. Parce que si c'est le sexe-là, il va venir, tu vas tellement le supplier, tu vas tellement le harceler, tu vas tellement faire pitié qu'il va vous aller vous voir. Mais quand vous allez vous voir, vous allez vous envoyer oh là là. Mais c'est juste le oh là là. C'est-à-dire que quand vous finissez de vous envoyer oh là là, le mec il est parti. C'est juste le sexe. Ça ne va pas le retenir. C'est juste ce moment-là. C'est tout. Ça ne le retient pas. Donc vous les femmes, quand vos hommes s'éloignent, arrêtez de tout faire pour que vous vous retrouvez, pour vous envoyer oh là là. Non. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Au contraire, quand tu fais ça, l'homme il s'éloigne de plus en plus. Il s'éloigne de plus en plus. Parce que tu lui montres trop que tu es acquise. Tu lui montres trop que tu es accessible. Tu lui montres trop que tu es serré de lui. Tu lui montres trop que tu es accroché. En fait, tu es affective. Tu es dépendante de lui. Tu ne peux pas te passer de lui. Et donc, tu te sens toujours obligé d'être en intimité avec lui. Non. Ne faites pas ça. Vous avez compris mes chéries. Le sexe là, il y a un moment donné de sa vie, quand ça ne va pas, le sexe là, il faut mettre sur le côté. Il faut mettre sur le côté. Parce que toi une femme, si tu n'as pas fait l'amour pendant huit mois, si tu n'as pas fait l'amour pendant six mois là, ça ne va pas te tuer. Ça ne va même pas te tuer. Parfois, c'est ce que je vous dis toujours les femmes là. Il y a dit, quand tu es avec ton chéri, si ton chéri, toi, ça ne va pas là. Si c'est éloigné là, si c'est passé, ça te démange là-bas que tu fais tout pour qu'il revienne pour t'envoyer. Oh là là là. Si c'est ça là ma chérie, il faut laisser ça. Tout ça là, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Si tu as trop envie là, toi-même, tu vas te faire plaisir. Tu vas te faire plaisir. Mais ne le supplie pas. Ne fais pas tout pour qu'il revienne juste pour t'envoyer. Oh là là. Ça veut dire que lui, il est revenu là, c'est juste pour faire l'amour. Quand il finit, il s'en va là. Non, ne faites pas ça. Ça n'arrange pas les choses. Bien au contraire. Bien au contraire. Si vous avez trop envie de vous envoyer, oh là là là, vous-même là, polofissez-vous. Polofissez-vous. Toi la femme, même si tu es à la maison là, si toi-même ça te démange là-bas, ton chéri, il est distant, il est distant, il est distant, ça fait des mois, ça fait un mois, deux mois, trois mois, il est distant, ça ne va pas dans votre couple que tu as trop envie là. Toi-même, il faut te polofi. Il faut te polofi. Oui. Rentre dans la douche, polofi toi. Moi, ça fait quoi? Ça fait quoi? Si ton chéri, si ton chéri, il est distant, que ça ne va pas et que ça fait deux mois, trois mois, bon, tu as une femme, tu as des envies, si tu as envie, tu fais quoi? Tu as fais quoi? Donc, tu allais le tromper. Tu vas te dire, bon, comme pour le moment, il s'éloigne, il ne me calcule pas, je lui écris, il ne me répond pas, je l'appelle, il ne me répond pas, donc je vais prendre un gars là, il y a un gars qui me drague là, je vais le prendre pour pouvoir oublier mon gourmet gourmet. Il y a des femmes là, il y a des femmes là, elles pensent que c'est le garçon qui fait oublier le gourmet gourmet. Garçon ne fait pas oublier le gourmet gourmet. C'est-à-dire que toi, la femme, même quand dans ta relation, ça ne va pas, le gars que tu aimes là, quand il prend, il s'éloigne comme ça là, si tu penses que c'est un autre gars qui va faire que tu vas l'oublier là, tu as menti hein, le gars là, lui, il va te garrer seulement hein, pas les femmes, quand il veut oublier le garçon, les femmes, quand il veut quitter dans le gourmet gourmet, les femmes qui se trompent là, quand il veut quitter dans le gourmet gourmet, mais façon, le air prend garçon pour, le garçon là, le gars là, il va les mougous, les mougous, les mougous, les mougous, tous les jours le gars est en serrein, tous les jours le gars est en serrein, parce que c'est quand le gars est en serrein là, qu'elle va être oh là là là, c'est là, il va oublier son gourmet gourmet, attendre gourmet gourmet là, tu peux pas ma chérie, c'est-à-dire que le gars que tu as pris pour pouvoir oublier ton chéri là, le gars il te prend, il t'envoie oh là là, mais quand il finit le oh là là, les heures après là, la réalité te rattrape, la réalité te rattrape, ça veut dire là, le gourmet gourmet revient, pas le gars là, tu ne l'aimes pas en réalité, tu ne l'aimes pas, tu fais tout, mais tu ne l'aimes pas, donc c'est un faux problème, c'est un faux problème, prendre un homme pour pouvoir oublier un homme là, non, ton chéri toi là, c'est juste un break, ton chéri toi là, c'est juste une petite crise, si toi même tu sais comment te comporter, il va revenir vers toi, il va se rapprocher de toi, oui, maintenant pendant que tout ça s'entraîne se passer là, si toi même cette femme là, pendant ce temps là, tu as des envies là, toi même tu te fais plaisir, tu te fais plaisir, moi je ne suis pas dans les trucs, où tu dis les choses, et puis toi même tu sais que, dans ton privé là bas là, tu fais autre chose là, moi je ne suis pas dedans, tu te fais plaisir, si toi même, toi là bas même, tu as envie de t'emmener oh là là là, toi même tu peux t'envoyer oh là là, tu as tes doigts qui sont là, faut que pour le fil d'abord, si toi une femme tu es clitoridienne, si tu as une clitoridienne, prends ton doigt, il faut frotter ton clitoris là bas, bien lubrifier là, toi même tu vas voir, ça va te faire des sensations, ça va te faire des sensations, tu vas dans la douche, prends le robinet, il faut te qualifier à l'eau chaude, ça va te faire des sensations, maintenant toi une femme, si tu es vaginale, que ton chéri est en train de se comporter comme ça, au lieu d'aller le tromper là, toi même là, il faut te qualifier, prends tes doigts là, mets ça là bas, mets dans ton bijou, ça va te faire du bien mon cher, au moins ça t'a libéré là bas, et puis tu es là, tu as des comportements, c'est-à-dire que tu fais ce que je t'ai dit là, et puis tu vas voir le gars, il va revenir vers toi, il va revenir vers toi, quand il revient vers toi là, là même c'est la mort, là c'est la mort, quand vous vous prenez là, c'est le feu, c'est le feu, oui, c'est-à-dire que quand deux personnes, deux personnes font un break, quand deux personnes s'éloignent un peu là, et puis elles se retrouvent, c'est-à-dire que toi la femme là, tu fais ce que j'ai dit là, tu fais ce que j'ai dit, tu deviens la femme fatale là, et puis le gars il revient là, mais de toute façon c'est doux, quand il te prend, on dit qu'il veut te manger, on dit qu'il veut te manger, tu n'as pas le même goût, c'est-à-dire que tu es doux comme ça, oui, et puis quand un gars s'éloigne là, quand ton chéri s'éloigné là, ce n'est pas la peine de te laisser pour la cata, il y a des femmes là, Goumé Goumé les rend vilaines, il y a des femmes là, quand elles ont Goumé Goumé, de toute façon elles deviennent moches, elles deviennent moches, elles se délaissent, elles deviennent bizarres de jour en jour, elles se délaissent de jour en jour, elles sont désespérées, donc elles changent comme ça, elles deviennent bizarres, c'est-à-dire que toi une femme, quand ton chéri s'éloigne là, c'est là la même que tu vas, tu dois être encore plus belle, c'est là que tu vas être encore plus pata, parce que lui là, il faut qu'il sente que tu es toujours belle, tu es toujours entretenue, ta coupe là, il faut changer de coupe, change de coupe, va faire une autre coiffure, ou bien fais-toi des perruques, tu changes de coiffure, tu es toujours belle, toujours entretenue, toujours maquillée, il y a des gens qui sont là qui disent, oui, maquillage, maquillage, maquillage c'est quoi, il faut être naturel, laissez ça, laissez affaire de naturel, ça c'était autant d'hablats pour cou, autant d'hablats pour cou, on parlait de naturel, aujourd'hui on ne parle pas de naturel, une femme elle doit se maquiller, c'est important, c'est important, le maquillage c'est ça, c'est-à-dire que Dieu même, il a créé la nature là, il a mis des fleurs, il a mis tout, pour maquiller la nature, donc toi même une femme là, il faut aussi te maquiller, donc c'est-à-dire que le gars, même quand il prend, il s'éloigne comme ça, puis tu es toujours bien maquillé, tu es toujours bien coiffé, tu es toujours bien habillé, tu es toujours propre, quand lui même ses amis te voient quelque part là, enfin ceux-là ils vont te voir belle, patale là, eux même ils vont aller lui dire, pour dire, est-ce que tu as vu ta go là même deux jours là, vous êtes impalable là, mais on dirait même que c'est maintenant, même elle est devenue, c'est maintenant même sa beauté ça, est-ce que tu l'as vu, elle est patale, elle est chic, elle est belle comme ça, on n'a pas le temps deux jours là, ah bon, tu l'as vu où, il l'a vu la dernière fois dans le restaurant, je l'ai vu la dernière fois en boîte, mais elle était belle comme ça, non, et puis deux jours là, quand je la chasse, chaque fois que je la vois elle est belle, c'est-à-dire quand lui-même l'aimé, il entend ça, il dit, ah bon, ah bon, là il va courir, il va venir vers toi, il va courir, il va venir vers toi, quand lui-même il va te voir là, quand lui-même il va te voir là, son cœur va couper, il va dire, waouh, waouh, j'ai la chance d'avoir celle-là, là là si je suis malin là, je dois me ressaisir, je dois me ressaisir, parce qu'elle est belle, elle est belle, elle est chic, elle me donne envie de l'embrasser comme ça, elle me donne envie de lui faire, des câlins comme ça, elle me donne envie de la voir tous les jours, elle est devenue trop belle, c'est ça la même garçon, quand tu fais ça là, lui-même il court comme ça, il vient vers toi, parce qu'il voit qu'en fait, tu n'es pas démonté, il voit que tu es belle de plus en plus, il voit que tu t'entretiens, tu prends soin de toi, il voit que ta vie là n'a pas pris pause, tu as des activités, tu fais plein de choses, c'est ça, un homme quand il s'éloigne comme ça, quand toi-même la femme, tu lui montres que ta vie, en fait ta vie a un sens, quand tu lui montres que tu fais des choses, quand tu fais beaucoup de choses, quand tu lui montres que ton quotidien n'est pas plat, lisse, c'est-à-dire que tu ne te lèves pas matin, tu es couché dans la maison jusqu'au soir, non, 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 quand tu lui montres que toi, tu as beaucoup de choses à faire, garçon, quand il voit ça, il court comme ça, c'est là là, il est fond de toi, c'est là là, il est fond de toi même, il est fier de toi, puis il est fond de toi, puis il vient vers toi, parce que lui-même, il voit que sans lui là, tu vis, tu kiffes la vie, dans elle, lui là, c'est que du bonus, vous avez compris, mes femmes sûres, réveillez-vous, vous avez compris, réveillez-vous, il faut prier, c'est vrai, prier là, ça là, c'est tous les jours, mais c'est-à-dire que si toi, tu es dans le goumé-goumé là, si ton chéri est qui tu es, que tu es fond de lui là, s'il a pris, il s'est éloigné là, il ne te calcule plus là, il ne faut pas te lever, aller dans les églises, matin, midi, soir, pour prier seulement, hein, tu portes complet, il y en a une mamie là, elle fout là sur la tête, et puis tu t'as à prier, tu prie jusqu'à quand tu jeûnes, une semaine là, ça là, ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher, toi tu ne fais rien, c'est aller prier seulement à l'église, c'est ce que tu fais seulement, non, ça veut dire que tu vas prier, oui, ça c'est vrai, mais toi-même de ton côté là, tu fais des efforts, toi-même de ton côté là, tu fais tout, pour que ce homme là, il ait envie de venir vers toi, vous avez compris, vous avez compris, vous êtes là, vous ramenez tout à la prière là, on dirait que c'est vous seul qui connaissez Dieu là, non, ce n'est pas comme ça, la vie là, c'est championnat collé, championnat collé, c'est-à-dire qu'il faut être esprit, il faut être esprit, et puis pour que ta vie soit en rose, quand ta vie est en rose là, c'est-à-dire que tu prie ton Dieu, et puis toi-même à côté là, tu te cherches, toi-même à côté là, tu grouilles, toi-même à côté là, tu fais tout, pour que les choses s'arrangent, c'est comme ça, Dieu même là, il nous a dit, cherche toi, je vais t'aider, c'est-à-dire que Dieu même, quand tu es en train de te battre, tu es en train de te chercher là, lui-même il vient t'aider comme ça, mais quand tu ne te bats pas, tu ne te cherches pas, et puis tous les jours, c'est lui, ce moment tu appelles là, il est fatigué, ses oreilles lui font mal, il ne t'écoute pas, vous avez compris, ok, ah, j'ai fini, j'ai fini, j'ai trois types de coaching, j'ai trois types de coaching, j'ai un coaching par appel, j'ai un coaching par appel vidéo, et puis j'ai un coaching de rencontre, ça veut dire qu'on se voit, tu te déplaces, moi il ne me déplace pas, quand il me déplace, ça c'est plus cher, tu te déplaces, et puis tu viens, et puis on parle, c'est-à-dire que si tu veux par appel, tu payes par appel, et puis je te prends, mon coaching fait 45 minutes, mon coaching dure 45 minutes, donc on paye d'abord, avant de prendre rendez-vous, quand tu payes, on prend rendez-vous, quand tu ne payes pas, on ne prend pas rendez-vous, voilà, c'est-à-dire que si tu es venu te renseigner, que tu sais les informations, si tu n'es pas prête, tu attends, quand tu seras prête, tu viens, tu payes, et puis on prend rendez-vous, vous avez compris, votre coach caviar, votre coach champagne, votre coach choco, il n'y a pas aucun, c'est quoi ça y est, don de Dieu, un bisou, un bisou, un bisou, ciao, 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 ça c'était pas,